Vous me connaissez toujours pourquoi ? C'est pour cette raison là en fait Hello hello salut à tous alors aujourd'hui on fait un petit coucou pour vous présenter justement l'arrivée du colis dont j'avais parlé la dernière fois vous savez déjà ce que c'est et ça va nous permettre justement comme je le disais dans l'épisode précédent de pouvoir changer ceci je me serre de micro aujourd'hui qui est un kit main libre simplement alors ceci hop voilà voilà comme ça c'est mieux et ceci qui est un micro pour les appareils photo et portables ainsi que tablettes et autres alors nous allons déballer tout ça donc au premier temps on y voit la mousse pour empêcher les bruits de vent en fait voilà qui va camoufler ceci qui est bien ouais ça a l'air parfait je vais le poser là pour pas trop le salir donc il y a la mousse simple là c'est quand il y a beaucoup de vent et là du coup c'est quand il y a pas beaucoup de vent moi je suppose que vous connaissez déjà je vous apprends rien et donc le micro en question qu'on trouve ici et qu'on peut brancher je sais pas si on le voit correctement et qu'on peut brancher je vais le dégâter c'est plus qu'on peut brancher avec un jack voilà ça c'est pour pouvoir l'accrocher sur l'appareil photo donc nous avons un canon d'ailleurs je vais vous le montrer par la suite qui montrera là dessus c'est pour le montage sur le canon réflexe qu'on a et une belle pochette pour pouvoir ranger tout ça ou ne pas se trimballer avec une boite entière c'est un peu mieux donc on va faire un petit test et oui j'avais oublié de parler des câbles qui sont à l'intérieur donc il y en a un qui est pour iPhone et l'autre qui est je pense pour toute utilisation je ne sais pas pourquoi il y a un câble spécial pour iPhone ok je comprends effectivement parce que là il n'y a que les deux bandes je ne sais pas si on voit si on peut voir donc que les deux bandes voilà comme ça on voit bien il n'y a que les deux bandes qui veut dire gauche et droite et du coup du côté téléphone c'est iPhone mais c'est tous les téléphones en fait il y a le micro il y a les trois bandes le micro et gauche et droite si je ne dis pas de bêtises ça peut arriver bien sûr je suis expert aussi en bêtises donc on va tester en mettant déjà sans rien et puis on va voir ce que ça donne on mettra ceci puis après ceci mais bon comme on est à l'intérieur d'une maison je ne pense pas que ça va avoir un grand changement donc on y va let's go alors du coup j'avais commencé ma première erreur qui était de mettre de côté du téléphone par ici au lieu de le mettre sur le matériel donc du coup là je suppose je suppose simplement je verrai au montage bien sûr que le son est complètement différent et donc là au lieu que l'oreillette soit à peu près jusqu'ici sur moi là vraiment voilà enfin c'est il y a une bonne distance donc voilà c'est mis et du coup au niveau son ben c'est à voir si ça a changé ou pas donc je suppose qu'il y a une différence donc que ce sera à constater au montage et donc on n'arrête pas les frais on va tester avec ça même si au final on sait très bien qu'il n'y a pas de vent à l'intérieur de la maison mais ça reste un test et donc du coup là je suppose que vous m'entendez encore plus différemment alors voilà je suis plutôt content de cet achat qui fonctionne plutôt pas mal mais je pense que vous l'avez remarqué avant moi en fait j'ai eu l'impatience de constater son efficacité donc je vous le recommande si ça vous intéresse vraiment et c'est vraiment pas un prix excessif et son utilisation est de très bonne qualité pour l'instant pour ce qu'on a besoin et donc au niveau de la caméra donc pour le moment là on utilise un ipad mini pour pouvoir filmer parfois c'est un iphone 11 ça dépend bon ben on fait avec les deux et du coup là ça nous suffit plutôt pas mal l'ipad mini moi je sais pas vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous pensez en fait si la qualité est bonne ou pas au niveau visuel tout ça si ça vous plaît et puis comme matériel nous avons ce canon reflex qui est plutôt pas mal qui fait de super bonnes photos mais le plus souvent nous utilisons c'est vrai ce qui apporte demain le portable et donc nous avons aussi cette go pro si on peut appeler ça go pro un format go pro mais voilà c'est une caméra très 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 bon marché donc qui veut dire pas très bonne qualité mais vraiment pas du tout donc ça peut nous servir pour quelques plans fixes vraiment des plans fixes et malheureusement donc on peut pas l'embarquer en vélo on peut pas l'embarquer dans ces choses là parce que dès qu'on bouge un peu trop non ça le fait pas du tout mais bon ça peut servir on l'a depuis un moment donc on va l'utiliser qui sait sous l'eau ça peut faire de belles choses et voilà donc du coup on a fait un peu le tour j'avais parlé de ce petit truc là donc on allait fixer je vais vous montrer comment ça fonctionne du coup je suis soit un peu embêté soit je vais devoir tout rapprocher voilà donc une fois ci on le met là comme ça une fois que c'est rentré là et donc voilà voilà et donc on resserre et du coup ça ne bouge plus ça reste fixe sur l'appareil et ça nous permet justement voilà c'est mis en face ça nous permet de pouvoir faire des vidéos des photos avec l'appareil photo et donc on peut aussi le brancher sur tablette et aussi portable donc voilà donc on a fait un peu le tour du matériel des matériaux qu'on utilise des matériels excusez moi qu'on utilise j'avais fait la faute la dernière fois mais je ne l'avais pas mis au montage mais du coup des matériels des matériaux donc voilà on y est aujourd'hui et c'est des matériels donc le matériel qu'on utilise en fait ben voilà tout est plus ou moins là donc il y a la go pro qui est ici hop une fausse go pro et le iphone 11 qui n'est pas là justement mais il y a la tablette aussi qui se trouve juste là que je filmerai ou que je prendrai en photo avec mon téléphone qui n'est justement pas de bonne qualité et qui ne permettra pas de faire des vidéos avec et donc que je vous prendrai en photo la tablette qui est en train de filmer mais qui n'est voilà qui ne sera pas de très bonne qualité donc voici alors pour tout ce qui est tout ce qui concerne le matériel bien sûr on a le reste des accroches pour la go pro qui se trouve là dedans et donc on a un peu donc on a aussi des trépis on a aussi des trépis on a une télécommande pour les portables qui marche en bluetooth il suffit d'appuyer ça prend les photos ou ça démarre la caméra c'est très très utile quand on veut faire un plan de loin quand on veut faire un plan de loin il suffit d'appuyer et on approche petit à petit et ça démarre ça nous fait gagner de la bande en fait aussi de la bande on n'est plus à l'époque des bandes mais ça nous fait gagner un peu de place sur les cartes mémoires ça évite d'enregistrer pour enregistrer et de minimiser la place des disques durs qui sont des cartes mémoires et des disques durs qui sont à l'intérieur du matériel et d'ailleurs celui-ci malheureusement ça ne marche pas pour le bluetooth pour démarrer ça peut marcher pour la tablette ça peut marcher pour les portables et puis c'est tout donc voilà donc je suis bien content de ce matériel donc là je vais pouvoir tout ranger là dedans et de le mettre et de mettre tout ça avec l'appareil photo et tout ce qui est matériel pour filmer et faire les fameuses vidéos qu'on vous présente chaque semaine chaque mercredi à 18 heures donc ne loupez rien ne changez pas de chaîne on y est on y reste et ça continue tout en vous précisant que les montages sont faits avec le logiciel iMovie qu'on retrouve surtout les Mac surtout mettez nous un j'aime et continuez à suivre l'aventure allez ciao bon on 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 en on 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 Sous-titrage ST' 501